Je te propose de continuer ma série d'introduction au texte du Proche-Orient ancien. Dans une vidéo précédente, je t'avais déjà parlé de l'épopée de Gilgamesh, qui est actuellement la plus ancienne épopée que nous connaissions au monde. Dans cette épopée, il y a notamment un récit du déluge qu'il est intéressant de comparer avec le récit biblique. Dans cette vidéo, j'aimerais maintenant te parler de l'Enuma Elish, qui est lui aussi un poème très ancien. Alors, lorsqu'il a été découvert, on le datait de 2000 ans avant Jésus-Christ. Il semble toutefois, après de nombreuses études effectuées sur la langue, qu'il date en fait plutôt de la fin du deuxième millénaire ou du début du premier millénaire avant Jésus-Christ, donc de 1000 ans environ avant Jésus-Christ. Dans tous les cas, c'est un texte très ancien, puisque tu vois qu'il a près de 3000 ans par rapport à nous. Ce texte a été rédigé en acadien littéraire, qui était à l'époque la langue diffusée en Mésopotamie. Il faut savoir que l'acadien est une langue sémitique, donc apparentée à l'hébreu, mais plus ancienne. Ce poème était très populaire, puisqu'on a retrouvé de nombreuses tablettes. Il est rédigé en cunéiforme, et si je t'en parle actuellement, c'est justement parce que les éditions du Cerf viennent d'en éditer une nouvelle traduction dans leur collection « Littérature ancienne du Proche-Orient ». Alors, c'est une traduction bilingue, donc il y a tout d'abord une introduction, puis ensuite tu as le texte en acadien qui est transcrit en latin et sur la page d'en face en français. Mais tout à la fin, tu as aussi directement le texte en cunéiforme, qui étaient en fait les signes utilisés pour écrire cette langue. Donc, si tu veux voir du cunéiforme, tu pourras regarder à la fin du livre. Et de manière générale, je te recommande cette collection. Alors, pourquoi ce texte est si populaire ? En fait, il était récité chaque année, le quatrième jour du mois de Nisan, dans Les Agiles, qui est en fait le grand temple de Marduk à Babylone. Ce poème, rédigé en vers, est en fait ce qu'on peut appeler une théogonie, c'est-à-dire qu'il raconte l'origine des dieux. Et Marduk y tient une place importante. À ce jour, on connaît plus de 180 manuscrits, ce qui est exceptionnellement important pour une œuvre de cette époque. Je vais donc tout d'abord t'en proposer un résumé, puis ensuite je t'en lirai quelques extraits. Comme tu pourras le constater, il y a là encore des parallèles intéressants à faire avec certains textes bibliques. Commençons donc par le résumé. À l'origine, il y a Apsou et Tiamat. Apsou et Tiamat s'unissent et engendrent des dieux. Ces dieux vont à leur tour engendrer d'autres dieux. Et le problème, c'est comme dit le proverbe, plus on est fou, plus on rit. Et plus on rit, plus on dérange les autres. Et les dieux vont être tellement bruyants qu'ils vont déranger et énerver Apsou et Tiamat. Apsou va vouloir anéantir les dieux. Mais Tiamat ne veut pas anéantir ce qu'elle a elle-même engendré. Finalement, Apsou va être convaincu par son visir Moumou d'agir et va agir tout seul pour anéantir tous les autres dieux. Seulement, l'un des dieux nommé Éa va découvrir ce plan et passer à l'action avant qu'Apsou agisse. Et c'est lui qui va tuer Apsou et emprisonner Moumou. Une fois Apsou tué, il va en faire sa demeure. Et Apsou représente en fait la source des eaux douces. Éa va ensuite s'accoupler à son tour avec sa femme Damkina et engendrer un fils nommé Marduk. Mais le bruit va continuer et Tiamat, à son tour, va être excédé par tout cela. Et certains dieux, on ne sait pas lesquels, vont finalement réussir à la convaincre de venger son amant Apsou et d'éliminer les autres dieux. Tiamat va donc se préparer à la guerre et pour cela engendrer des monstres. A la tête de ces monstres, elle place un certain Kingu. Éa va être informé du plan et il va à nouveau tenter de vaincre Tiamat comme il a vaincu Apsou. Le problème, c'est que cette fois, il est trop faible et il doit faire demi-tour. Un autre dieu, Anu, va à son tour essayer d'aller combattre Tiamat. Mais là encore, il est trop faible et il doit faire demi-tour. Les dieux sont alors désespérés, mais Éa a l'idée de faire appel à son fils Marduk et va le charger de combattre Tiamat. Marduk accepte, mais en échange, il doit être élevé par l'assemblée des dieux. Le poème nous raconte alors ensuite comment Marduk se prépare au combat. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ces vers, il y a des parallèles assez frappants avec les psaumes. Une fois Marduk prêt pour le combat, il s'en va faire la guerre à Tiamat. On nous dit que la grande arme de Marduk n'est rien d'autre que le déluge. Le poème nous raconte ensuite ce combat entre Marduk et Tiamat et après une dure lutte, Marduk finit par triompher et vaincre Tiamat. Les alliés de celle-ci prennent la fuite, mais ils sont tous capturés. À partir du cadavre de Tiamat, Marduk décide de créer tout l'univers, le ciel, la terre, les demeures des dieux et des hommes. Et Marduk est alors instauré comme roi. C'est aussi à ce moment-là que les dieux vont décider de créer les hommes. Mais ils créent les hommes à partir du sang de Kingu, qui était le chef de l'armée de Tiamat. Ils lui tranchent les veines et c'est à partir de ce sang qu'ils créent les hommes. Les hommes sont créés dans le but de servir les dieux. Mais je te lirai cet extrait. Après la création des demeures de l'univers, des hommes, ils créent aussi Babylone qui est la grande ville. En fait, dans l'Enuma Elish, Babylone occupe la place de Sion dans la Bible. Une fois cette création terminée, l'univers est partagé entre les différents dieux et Marduk est exalté. Le poème se termine avec une énumération des cinquante noms de Marduk. Je te propose maintenant de te lire quatre extraits de ce poème que j'ai sélectionné. Premier extrait, tablette 4, vers 1 à 10. Il s'agit de la proclamation du destin de Marduk. Ils élevèrent pour lui une estrade princière, et lui s'installa en souverain devant ses pères. Ils dirent, « Toi seul, désormais, tu es illustre parmi les grands dieux. Ton destin est sans pareil, ta parole est celle d'Anou. Marduk, désormais, tu es illustre parmi les grands dieux. Ton destin est sans pareil, ta parole est celle d'Anou. À partir de ce jour, ton commandement est inaltérable. Élevé et abaissé, cela est ton pouvoir. Ton ordre sera éternel, ta parole ne peut mentir. Aucun parmi les dieux ne pourra outrepasser tes limites. J'ai voulu te lire ce premier extrait, car je trouvais que les vers proposés ressemblaient beaucoup à certains psaumes bibliques. Je te laisse chercher lesquels. Le deuxième extrait, c'est la création de l'homme dont je te parlais dans le résumé. Elle est racontée dans la tablette 6, et je vais te lire les vers 1 à 34. Lorsque Marduk entendit le discours des dieux, il eut le désir d'accomplir des merveilles. Il ouvrit la bouche et s'adressa à Éa, et lui conseille ce qu'il a échafaudé en son cœur. Je vais condenser du sang, faire exister les eaux. Je vais faire exister un être humain, son nom sera homme. Je vais créer l'être humain, l'homme, pour qu'il supporte la corvée des dieux et qu'eux puissent se reposer. Je vais modifier et améliorer les conditions d'existence des dieux. Alors qu'ils sont honorés tous ensemble, je vais les partager en deux. Éa répondit et lui adresse la parole. Il lui exprime son commentaire à propos de l'apaisement des dieux. « Qu'on me donne l'un de leurs frères, qu'ils périssent et que soient façonnés les gens, que les grands dieux se rassemblent, que le coupable me soit donné et qu'eux soient confirmés. » Marduk rassembla les grands dieux et les instruit avec bienveillance, leur donna ses instructions. Les dieux prêtèrent grande attention à ces paroles, puis le roi adressa la parole aux Anunnaki. « Certes, il est vrai, votre précédent discours. Dites-moi la vérité, dites-le-moi. Quel est celui qui a provoqué la guerre, qui a fait se révolter Tiamat et organiser le combat ? Qu'on me donne celui qui a provoqué la guerre, je vais lui infliger son châtiment, siégé tranquille. » Les grands dieux lui répondirent. À lui, l'Ougaldimer Ankiah, le conseiller des dieux, leur seigneur. C'est Kingu qui a provoqué la guerre, qui a fait se révolter Tiamat et organiser le combat. Ils l'enchaînèrent et le tinrent devant Ea. Ils lui imposèrent le châtiment et lui tranchèrent les veines. De son sang, il créa l'humanité, imposa à celle-ci la corvée des dieux et libéra les dieux. On peut donc relever ici le pourquoi et le comment l'humanité a été créée. L'humanité, en fait, a été créée par un dieu nommé Ea, celui qui avait vaincu Absu, et il crée l'humanité en tuant Kingu qui avait encouragé Tiamat à éliminer les autres dieux. Il faut donc mettre à mort une divinité pour créer, à partir de son sang, les êtres humains. Le deuxième point intéressant, c'est pourquoi les êtres humains ont été créés, pour travailler à la place des dieux. Troisièmement, j'aimerais te lire un extrait de l'Exaltation de Marduk. C'est toujours dans la tablette 6, vers 95 à 120. Les grands dieux se réunirent, et comme le destin de Marduk est le plus élevé, eux se prosternèrent. Ils prononcèrent une malédiction sur eux-mêmes, ils prêtèrent serment par l'eau et l'huile, se touchèrent la gorge. Ils lui donnèrent le droit d'exercer la royauté sur les dieux, et le confirmèrent comme seigneur des dieux du ciel et de la terre. Antschar le magnifiait encore, et lui donna le nom d'Assaluri. À l'énoncé de son nom, rendons-lui hommage. Que les dieux prêtent attention à son ordre, que sa parole soit suprément haut comme en bas, que le Fils soit à exalter notre vengeur, que son autorité soit suprême, qu'elle n'ait aucun rival, qu'il exerce le pastora des têtes noires, ses créatures, qu'à l'avenir on n'oublie jamais qu'il raconte ses exploits. Qu'il établisse de grandes offrandes pour ses pères, qu'ils fournissent leur entretien, qu'il organise leur sanctuaire, qu'il leur fasse respirer l'encens, qu'il rende joyeux leur... Trois petits points. Qu'il fasse sur la terre l'image de ce qu'il a fait au ciel, qu'il enseigne aux têtes noires à la révérer, que les peuples se souviennent, que leur dieu soit invoqué, qu'à son ordre ils écoutent les déesses, que des offrandes soient apportées à leur dieu et leur déesse, que rien ne soit oublié, qu'ils entretiennent leur dieu, qu'ils les rendent manifestes dans leur pays, qu'ils bâtissent leur sanctuaire. Certes, les têtes noires sont partagées quant à leur dieu, quant à nous, de quelques noms que nous le nommions, il est notre seul dieu. Donc là encore, j'ai voulu te lire cet extrait de l'exaptation de Marduk, car je trouve qu'il y a des parallèles intéressants à faire avec certains textes bibliques. Pour terminer, un dernier extrait, il s'agit des cinquante noms du dieu Marduk. C'est ce texte qui termine le poème. Nommons donc ces cinquante noms, que son action soit glorifiée, qu'il en soit de même pour ses actes. Marduk, comme l'a nommé depuis sa naissance son père Anou, qui met en place pâture et point d'eau et fait prospérer leur étable, qui a enchaîné les ennemis grâce à son arme le déluge, qui a sauvé du désastre les dieux ses pères. Il est le fils, le soleil des dieux, il est éclatant, qu'eux marchent toujours dans sa brillante lumière. Au peuple qu'il a créé, doué de vie, il a imposé la corvée et eux peuvent trouver le repos. Créer et détruire, sauver et punir, cela n'existe qu'à son ordre, que le contemple lui. Maruka, c'est certes lui, le dieu, leur créateur, qui rend heureux les Anunnaki, qui apaisent les Zigigui. Marutukou, c'est lui le secours du pays, de la ville et de son peuple, que lui, les peuples le célèbrent partout à jamais. Mère Chakouchou, furieux et raisonnable, irritée mais pleine de retenue, vaste est son cœur, contrôlée ses émotions. Lugal d'Himer Ankiya, c'est le nom dont nous l'avons nommé tous ensemble. Nous avons élevé son ordre au-dessus des dieux, ses pères. Il est le seigneur de tous les dieux du ciel et de la terre, le roi à la vue duquel les dieux tremblent, en haut et en bas. Narilugal d'Himer Ankiya, c'est le nom que nous avons prononcé, lui qui entretient tous les dieux, qui a fondé partout, dans le ciel et sur la terre, nos demeures pendant les troubles. Il a distribué les stations aux Igigui et aux Anunnaki, que les dieux tremblent à son nom, qu'ils frissonnent dans leur demeure. Asalouri, c'est le nom dont l'a nommé son père Anu. C'est bien lui la lumière des dieux, le puissant héros, celui qui, conformément à son nom, est le protecteur des dieux et du pays. Au cours d'un grand duel, il a sauvé notre demeure de la détresse. Asalouri Namtila, c'est le nom dont ils le nommèrent en second, le dieu qui rend la vie, qui, conformément à sa nature, a restauré tous les dieux abattus, le seigneur qui a rendu la vie au dieu mort, grâce à sa sainte incantation, celui qui abat les ennemis obstinés, nommons-le. Asalouri Namrou, tel qu'il a été nommé en troisième lieu, dieu saint qui sanctifie notre conduite. Anchar, Larmou et Lachamou, qui lui ont donné ces trois noms, s'adressent au dieu leur fils. Nous, comme nous lui avons donné ces trois noms, comme nous, vous autres, nommez ces noms. Les dieux se réjouirent en entendant leur discours, et dans l'oup-chouki-naki, ils échangèrent leurs opinions. Du héros, le fils, notre vengeur, nous-mêmes exaltons le nom de notre curateur. Ils siégèrent en assemblée, et nommèrent les destins. Par l'ensemble de leurs rites, ils prononcent son nom. Asar, celui qui offre l'agriculture, et a fixé le cadastre, qui a créé le grain et le chanvre, et fait pousser la verdure. Asar Halim, prééminent dans la chambre du conseil, dont le conseil est suprême. Les dieux lui prêtent attention, ils ont peur de lui. Asar Halimouna, le vénérable, lumière de son père qui l'a engendrée, qui a mis en ordre les instructions d'Anou, d'Enlil et Déa, c'est-à-dire Ninchikou. C'est bien lui leur pourvoyeur, celui qui a révélé leur lot. Son allocation de terre augmente la prospérité du pays. Toutou, c'est bien lui le créateur de leur renouveau, qu'il purifie leur sanctuaire, et qu'eux soient en repos, qu'il crée l'incantation, qu'il apaise les dieux. S'il se lève furieux, qu'il détourne leurs poitrines. Qu'il soit prééminent dans l'assemblée des dieux, ses pères. Personne parmi les dieux ne peut se rendre semblable à lui. Toutou, Ziuquina, la vie de ses troupes, qui a affermi les cieux purs pour les dieux. Il s'est emparé de leur attitude, a révélé leur station. Qu'il ne soit pas oublié par les mille et multitudes, qu'on se souvienne de ses actes. Toutou, Ziku, ils le nommèrent, pour la troisième fois détenteur de la purification. Dieu de la douce brise, seigneur de sagesse et d'entente, créateur de la richesse et de l'abondance, qui assure la prospérité, qui a rendu abondant ce qui nous était rare. Dans les graves troubles, nous avons humé son souffle doux, qu'on le dise, qu'on le loue partout, qu'on chante ses louanges. Toutou, Agaku, ils le nommèrent pour la quatrième fois, que l'humanité le glorifie, seigneur à la sainte incantation qui fait revivre les morts, qui eut pitié des sueurs enchaînés, qui a imposé le joug au Dieu ses ennemis, et a créé l'humanité pour les épargner. Miséricordieux à qui il appartient de rendre la vie, que ses paroles soient sûres, qu'elles ne soient pas oubliées, dans la bouche des noirs de tête qu'il a créées de ses mains. Toutou, toutou, ils le nommèrent pour la cinquième fois, que leur bouche porte partout sa sainte incantation, lui qui a extirpé tous les méchants grâce à son pur sortilège. Chazou, celui qui connaît le cœur des dieux, qui examine les entrailles, celui qui ne laisse pas échapper les fauteurs de troubles, celui qui a établi l'assemblée des dieux et contenté leur cœur, qui fait plier les insoumis, ombres vastes, qui rend droite la justice, qui extirpe les paroles fourbes, qui est capable partout de séparer le vrai du faux. Chazou, Zissi, qu'on l'honore en second lieu, qui subjuge les agresseurs, qui détourne la consternation du corps des dieux, ses pères. Chazou, sous Roum, en troisième lieu, qui extirpe tous les ennemis par les armes, qui éparpille leurs machinations et les transforme en vent, celui qui éteint tous les méchants, tous ceux qui marchent contre lui, que les dieux chantent partout ses louanges, eux, dans leur assemblée. Voilà donc le quatrième extrait. Je t'ai lu les vingt premiers noms de Marduk. Il y en a en fait cinquante. Comme tu peux le constater, il y a là encore des parallèles intéressants à faire avec certains récits bibliques, et notamment des psaumes. Voilà donc ce que je voulais te présenter dans cette vidéo. Encore une fois, je te recommande la série « Littérature ancienne du Proche-Orient » qui est extrêmement intéressante pour découvrir ces textes du Proche-Orient ancien. Je continuerai à t'en présenter d'autres dans de prochaines vidéos. D'ici là, je te dis à bientôt. « Littérature ancienne du Proche-Orient »